Ne cherchez pas à savoir qui je suis car en fait je suis anonyme Non mais laisse tomber ça marche pas du tout Bon, ok putain, ah c'est chien Bon, sérieusement, on rigole mais en fait si ça continue, on va pas rigoler longtemps croyez-moi Et en fait si on est là aujourd'hui pour faire une vidéo tous en commun C'est pour vous parler d'un sujet qui craint vraiment Et oui, peut-être en avez-vous déjà entendu parler Ou pas, car il semble que cette loi n'intéresse pas beaucoup M. Pujadas ou M. Pernault Et pourtant, elle est importante et l'acta est déjà aux portes du Parlement européen Initialement, cette loi avait été faite pour lutter contre la contrefaçon C'est louable, mais ça a été complètement dévoyé De plus, aucun élu du peuple n'a été impliqué dans sa conception Il faut dire que c'est normal, elle a été écrite sous la dictée d'intérêts privés Qui s'accroche à un modèle économique dépassé Le plus triste dans tout ça, c'est que personne n'en parle de l'acta Je veux dire, bon moi je suis patron des informations Mais en ce moment, je sais pas, on parle de cette espèce de concours qui peut L'élection présidentielle, je crois que ça s'appelle Mais alors l'acta, c'est juste la loi qui nuit le plus à notre liberté sur internet de 2012 Mais personne n'en parle En effet, il y a deux sortes de lois Les lois liberticides et les autres Et non content de nous empêcher de partager, acta va aussi nous empêcher de créer Puisque tout contenu présentant une infraction au droit d'auteur sera susceptible d'être supprimé Quant à son créateur, pour lui ce sera l'amende ou la prison Dans ces conditions, il nous sera interdit de s'approprier et de détourner les produits culturels Et nous redeviendrons tous de simples consommateurs, passifs et affaunes Comme à la bonne vieille époque de la télévision Avec une loi comme ça, terminer les tests de jeux vidéo, les séries abrégées, les parodies à la con Une grosse partie de la création amateur du net sera considérée comme illégale Bah ouais, braquage Viol, 5 ans Et toi ? Moi je fais des vidéos sur internet et des fois j'utilise des musiques dont j'ai pas les droits Putain, malade, tu me dégoûtes Alors que peut-on faire ? Aujourd'hui des associations défendent vos droits et font pression sur les politiques avec des moyens simples et puissants mis à votre disposition Il s'agit de pétitions, d'emails à envoyer Rapprochez-vous d'associations telles que avas.org et la quadrature du net Et agissez simplement pour préserver l'internet de la censure qui veut lui être imposée Est-ce que c'est utile ? Oui Par exemple, face au dernier rassemblement, l'Allemagne a fait machine arrière et a suspendu son vote sur le texte Aux USA, la réaction massive des internautes a réussi à faire reculer les deux projets de loi américaine SOPA et PIPA Qui elles aussi s'attaquaient à nos libertés individuelles Alors si vous ne voulez pas qu'internet devienne un supermarché géant Et si vous n'avez pas envie que Youtube devienne une plateforme de vidéos composée uniquement de vidéos de chats Allez visiter les liens en dessous et informez-vous sur ce qu'est réellement la loi ACTA Bah moi je suis d'accord avec eux, les assurances AXA c'est vraiment des margoulins Mais ils parlent pas des assurances AXA, ils parlent du traité ACTA Bah c'est des margoulins quand même Nous, ACTA, c'est une loi qui va nous foutre à poil AXA 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 AXA